Bonjour à tous, ici c'est Pouzol pour un nouveau tuto. Donc on va voir tout ce qui est pour les raccourcis clavier, pavé numérique, tout ça. Donc ici on va commencer, par exemple, je veux zoomer. Donc j'utilise la molette de la souris en avant, en arrière. Ici on voit que ça zoom. Voilà, après on arrive à les raccourcis, 4, 8, 2, 6. Donc pour mieux voir la différence, je vais rajouter un objet que je vais mettre. Il va en mettre comme ça, comme ça on verra la différence. Ouais, donc l'origine est comme ça. Hop, on va mettre ici. Donc là je zoome un peu. Donc on va voir avec la touche 4. Donc si on appuie sur la touche 4, on voit, on va sur la gauche du cube. Donc à chaque fois qu'on clique, on va sur sa gauche. Donc si on veut repartir sur la droite, et bien c'est la touche 6. Voilà. Donc plus on appuie, en plus ça tourne. Donc la touche 2, on va aller sur la vue de dessous. Et si on va sur la touche 8, on va sur la vue de dessus. Donc pour zoomer sur le clavier, le pavé numérique, donc plus, hop, et moins. Voilà. Comme ça. Ensuite, si on fait 7, on a la vue de dessus. Si on fait 1, on a la vue de devant. Si on fait 3, on a la vue de côté. Donc après, si on fait CTRL 7, on va sur la vue de dessous. CTRL 1, la vue de devant. Et pour le côté, CTRL 3. Voilà, tout simplement. Donc ici, sur notre scène, on voit qu'on a notre lampe, notre caméra, et notre cube, qui sont par défaut. Et la sphère que j'ai rajoutée il y a un instant. Donc on veut isoler la sphère des 3 autres objets. Donc on va appuyer sur la touche flash. Voilà, donc ça le zoom en fur et à mesure. Et si on regarde, il est tout seul. Donc si on veut les faire revenir, tout le reste, donc touche flash. Voilà, donc ça revient. Donc c'est pareil, donc pour les ordinateurs portables, et bien pavés numériques, ils n'en ont pas. S'ils n'ont pas de souris, ça va être pareil, ça va être la même chose. Donc ici, il suffit d'aller sur fail, user, préférence, add-on, 3D bio. Déjà, je vais vous faire voir ici ce que j'ai. Donc ça, je réduis. Donc ici, on voit où ça arrête. Donc il suffit de coucher ici. Donc on ferme tout simplement. Voilà, donc du coup il est arrivé ici. Donc si on va là, et on voit que on a tout ici. Donc à fond, back, left, top, c'est bon machin. Donc vous pouvez faire exactement la même chose qu'avec le clavier. Voilà. Ici, on fait un demi-tour complet. C'était RL de face, hop, on passe de derrière. Donc là, il faut voir sur la gauche, hop, là on va directement 180 degrés en fin de compte à chaque fois. Donc dessus, dessous, enfin ainsi de suite. Donc vous pouvez faire à peu près tout ce qu'on peut faire avec le pavé numérique. Donc moi je vais je ne vais pas le garder parce que ça fait un truc en plus sur les barres d'outils. Donc voilà, je l'enlève. Donc ce tuto est terminé. Donc pour le prochain tuto, on va voir pour la modélisation. On va voir on va se faire quelques petits trucs sympas avec le cube, par exemple. Voilà. Donc merci d'avoir suivi. et à la prochaine fois. Au revoir.